... Donc, au nom de M. le Recteur de l'Université de Béjaïa, M. le Doyen de la Faculté de Technologie, nos collègues enseignants et enseignants, chers étudiantes et étudiants, honorables assistances, nos invités, représentants de la Direction de Logement, président de l'Ordre des Architectes et son adjoint. Bonjour. Donc, permettez-moi, au nom de tout le département de l'architecture, de vous souhaiter la bienvenue dans le cadre de la matière intitulée « Séminaire sur l'actualité architecturale » pour les étudiants du palier Master 2. Donc, sans trop tarder, je vais passer la parole à M. le Doyen pour un mot de bienvenue. Ensuite, je passe la parole à Mme Attar, responsable de la matière séminaire sur l'actualité architecturale, pour nous présenter l'architecte. Puis, on l'invite à sa présentation. Donc, avant de passer la parole, je tiens à remercier infiniment notre cher architecte, M. le Marham l'Arbi, notre architecte aussi invité, ou Arabe Mehdi, l'Ordre des architectes, la direction de logement, enseignant, étudiant, pour votre présence. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue et je passe la parole à M. le Doyen pour un mot de bienvenue. À vous. M. le chef du département et son staff, mes chers invités, chers collègues enseignants, chers étudiants, Bonjour. Donc, c'est un honneur et un privilège pour nous, à l'Université de Bidjariens, de recevoir deux sommités dans le domaine d'architecture, dans le cadre de la matière séminaire sur l'actualité architecturale. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une chance pour nous d'avoir parmi nous des architectes de renommée mondiale, bien évidemment, qui sont Mahoum Larbi et Warab Mehdi, qui ont reçu à plusieurs reprises des distinctions nationales. pour leurs travaux. Donc, vous allez profiter de leur présence malgré leur plan de charge qui est très dense, mais ils ont quand même accepté notre invitation. Ils sont venus et se sont déplacés pour partager avec nous leur expérience, leur savoir, leurs compétences, avec nos étudiants et avec nos enseignants. Donc, ne serait-ce que pour ça, je tiens à les remercier vivement. Maintenant, j'espère que vous allez profiter de leur présence, vous allez profiter de leur savoir, de ce qu'ils vont vous donner aujourd'hui sur le parcours d'un architecte, sur le métier d'un architecte et sur leur expérience. Donc, je tiens à déclarer cette journée, ce séminaire ouvert, tout en vous souhaitant plein de succès et beaucoup de réussite et que vous allez en profiter. Merci. Merci, M. le doyen. Donc, avant de passer la parole à Mme Attard, nous tenons à vous remercier. M. le doyen est un plan de charge très chargé. Il a une réunion maintenant. donc, merci de votre présence. Bonne journée. A vous, Mme Attard. Merci beaucoup. Donc, merci M. le doyen, merci M. le chef de département. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, dans le cadre de la matière séminaire sur l'actualité architecturale, le département d'architecture de l'université Abdelrahman Mera de Bejaïa, enclenche une série de communications au profit de nos étudiants en master 2, comme l'avait précisé mon cher collègue. Et donc, nous avons décidé d'ouvrir un peu ce cycle de série sur l'ensemble des paliers. Nous avons donc l'honneur et le plaisir de recevoir parmi nous M. Mohamed de la Harbi Marhum. Donc, au nom et au nom de toute la famille du département d'architecture de Bejaïa, nous vous souhaitons, nous vous remercions déjà d'avoir accepté l'invitation et nous vous souhaitons la bienvenue à vous aussi à monsieur ici présent. Voilà, donc, je tiens à vous présenter notre hôte du jour. Il s'agit, comme je l'ai déjà précisé, de M. de la Harbi Marhum, un architecte qui capitalise une trentaine d'années d'expérience, résumée en 25 ans et des poussières. Donc, bientôt, ce sera 30 ans et des poussières, c'est ça ? Moi, sans tarder, je cède la parole à M. Mohamed de la Harbi Marhum et voilà. Bon, j'apporte juste une petite précision de taille. M. Mohamed de la Harbi Marhum a accepté malgré son état de santé et il est venu par août. Excusez-moi, donc par août. Voilà, donc, je tiens à le remercier rien que pour ça parce que c'est une épreuve, c'est une... ça prouve qu'il avait vraiment l'esprit de ce partage et voilà. Donc, rien que pour ça, je le remercie beaucoup. Merci à tous, merci Madame, merci Monsieur le chef département, merci aux étudiants, confrères et consoeurs enseignants, mon ami du conseil local de l'ordre, un vieux combattant qui hâle t'na, donc ça me ramène à dix ans en arrière et puis je ne pouvais pas ne pas venir de toute façon parce que cette exposition en fait qui a été montée en 2019, elle a été conçue pour faire le... un peu se balader dans les instituts d'architecture et tout ça, sinon, elle n'a aucun sens sans ça. Donc, dès que Madame m'a dit qu'elle était enfin arrivée à Abdiaya après avoir traîné un petit peu du côté de Batna et donc, je me suis dit qu'il faut absolument que je vienne en parler. Alors, c'est quoi le but de cette exposition, c'est quoi le but de cette conférence ? C'est un peu raconter qu'est-ce que c'est qu'être un architecte en Algérie. Vous serez architecte pour certains très vite, pour certains dans 3, 4, 5 ans et il est important de comprendre que ce métier est un métier d'ancrage, c'est un métier qui s'installe dans une situation, dans des conditions de production du bâtiment, de production de, j'allais dire, de tout ordre, dans des conditions politiques, économiques, sociales et on est un métier qui ne peut pas se faire en dehors de ces conditions-là. Et donc, ce qu'on a essayé de retracer à travers un parcours qui est le mien, qui n'est pas forcément le parcours de l'architecte, mais c'est le mien, c'est que cette exposition elle raconte un peu en même temps le parcours chronologique, mais à travers l'exposition on va aussi découvrir un peu l'histoire de l'Algérie, les grands moments qu'a traversé ce pays, les grandes inflexions politiques, sociales et économiques et comment est-ce que ça s'est répercuté ou pas sur le métier d'architecte. Donc, ce qu'il faut comprendre, la première phrase, elle est un peu choc, je veux dire que le métier d'architecte libéral est né d'un avortement. Il faut comprendre que ce métier-là, il est né avec, tel qu'on l'entend aujourd'hui, architecte libéral, hors des architectes, conseil national, conseil local. La loi est sortie en 1994 et les premiers conseils locaux ont été installés en 1996, 1996, 1995, 1996, 1997. Il faut comprendre que ce métier-là, il a été un peu né suite aux conditions économiques des années 80, enfin 86, 87, 88, suite à la grande crise financière qui a secoué le pays à ce moment-là, suite aux grandes décisions qui ont été imposées à l'Algérie par le Front Monétaire International, à l'époque, ils ont imposé au pouvoir public de se libérer d'un certain nombre de professions. À l'époque, la profession d'architecte était à 80% une profession qu'ils exerçaient dans les bureaux d'études publiques. Kiff, kiff, la profession d'huissier privé n'existait pas, la profession de notaire privé n'existait presque pas et la profession d'architecte, les quelques professions qui existaient qui sont restées après l'indépendance, c'est la profession d'avocat et la profession de médecin. Et donc, quand il y a eu la grosse crise financière, il a été décidé par les pouvoirs publics de se débarrasser de ces professions. C'est le mot, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec un texte sur le décret 94.07 qui institue l'ordre des architectes, on s'est retrouvés avec cette nouvelle profession réglementée et donc, on peut considérer que l'architecte libéral il est né en 95. 95, ce n'est pas loin, ça fait chal, 30 ans, 35 ans, pas plus. Donc, c'est un métier qui est nouveau, aussi bien pour les pouvoirs publics que pour la société. Et dans cet ordre-là, on peut considérer que l'architecte que nous sommes, il est né sans vraiment être désiré. Ce n'est pas une espèce de désir social, économique, culturel qui fait que cette profession-là, elle se retrouve, il y a un est, assez naturellement accepté dans l'environnement en général. Là, on est né un petit peu au forceps et c'est ce qui explique un peu que notre métier n'est pas très, très bien compris, il n'est pas très, très bien considéré. On a l'impression qu'on n'accorde pas d'importance à l'architecture et à l'architecte. Il y a du vrai là-dedans parce que les conditions de naissance de la profession d'architecte sont ce qu'elles sont. Donc, ils vont mieux comprendre dans quelles conditions on intervient, dans quelles conditions on fait ce métier pour pouvoir comprendre les difficultés qui se sont posées, qui se posent et qui se poseront et pour pouvoir avoir avec l'espèce de nuance pour ne pas baisser les bras très vite parce que quand on comprend l'origine des problèmes, on essaye un peu de relativiser les situations. Ça veut dire que ça ne sert strictement à rien de comparer la profession d'architecte en Algérie à la profession d'un architecte au Tunisie, au Maroc, en Hollande, aux Etats-Unis, en France. Les conditions d'émergence de la profession n'étant pas les mêmes, nous faisons presque des métiers différents, même si le diplôme s'appelle un diplôme d'architecte. C'est pour ça qu'il faut absolument vous mettre dans la peau de l'architecte. L'architecte algérien existe avec ses problèmes, avec ses espérances et avec ses déboires. Et vous mettre dans la peau de gens qui allaient faire le métier ici dans ce pays. Alors, rapidement, on va en même temps suivre un espèce de rapport chronologique. Donc, l'exposition, elle raconte un peu mon parcours depuis les pots. et en même temps, à chaque fois, on va ouvrir quelques petites brèches de discussion. Donc, effectivement, j'ai fait les pots entre 81 et 86 et c'est un métier en fait que, enfin, je suis allé à les pots presque par élimination parce qu'à l'époque, kiff, kiff, le métier d'architecte n'existait pas. Quand je dis à mes parents que j'allais faire architecture, ils ne comprenaient pas du tout ce que c'était. on m'a pour eux le summum d'al-karaya, c'est être médecin ou avocat, ces histoires d'architecture et tout, pour eux, c'était du chinois. Pour vous dire, à peine, en 81, ce métier n'existait même pas dans l'esprit des parents et dans l'esprit des familles. Et donc, j'avais choisi de faire architecture un peu par élimination. J'avais eu un bac technique, donc, un bac, on va dire, assez prestigieux. Je ne me voyais pas faire médecine. Je voulais faire un métier libéral. Je ne me voyais pas embarqué dans une carrière administrative. À l'époque, ce qui se présentait, ce n'était pas beaucoup. Il y avait médecin, il y avait avocat. Il commençait à y avoir des ingénieurs comme ça qui s'installaient à leur compte et il y avait ce métier d'architecture. Et donc, je me suis dit, des quatre pistes qui s'offraient à moi, on va aller faire ce métier d'architecture. Et c'est un peu dans cet environnement-là, j'ai fait cette petite fresque pour un peu raconter, raconter un peu mes années 80, on va dire. Sur cette fresque-là, il y a des personnes qui m'ont enseigné, qui m'a Jean-Jacques Deleuze, qui m'a Hamouch, deuxième position qu'on a enterrée l'année passée, je crois, qui était un prof d'histoire critique d'architecture, Hamid Gouadfel, Yassine Wagnis, Raviar, il y a des collègues à moi, enfin, des collègues, des étudiants qui étaient avec moi à l'époque qui sont, pour certains, devenus des quatre supérieurs, pour certains qui nous ont quittés. Et donc, c'est cette fresque-là, c'est cet environnement-là, c'est cet univers-là qui constitue grossièrement mes années, années de 81 à 86, à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme. Et je voulais aussi montrer cette photo pour un peu raconter cette histoire d'atelier vertical qui existait à l'époque, qui n'existe presque plus. Je veux dire, à l'époque, on était pratiquement une famille et il y avait des relations très très proches entre les étudiants de première année, les étudiants de cinquième année. Il y avait un rapport au professeur qui était un petit peu différent, il y avait des ambiances qui étaient un petit peu différentes. On bossait tous à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore l'informatique, il n'y avait pas encore son PC, son environnement. Donc, les conditions de production nous obligeaient à être tous ensemble à l'épaule. Et donc, ça fait quand même une autre ambiance par rapport à ce que j'ai vu depuis une dizaine d'années. Vous voyez, vous êtes de plus en plus cloîtrés, chacun dans son livreurement, chacun dans son atelier, puis chacun devant son ordinateur. Et donc, ça me fait un petit rappel nostalgique. Et à l'époque, dans les années 80, les grands champs référentiels pour nous, j'ai appris l'architecture, avec un certain nombre d'architectes qui aujourd'hui vous paraissent classiques, mais à l'époque, c'était vraiment les architectes qui comptaient pour nous. Donc, vous avez certainement reconnu un projet de Richard Meyer, un projet de Eisenman. Et puis, à cette époque-là, c'était le grand retour de la modernité en tant qu'architecture. Je parle des années 80, donc après le congrès de Venise de 1975-76, et le retour de l'architecture moderne et l'architecture post-moderne. On était vraiment l'épaule qui recevait grossièrement 5, 6, 10 ans après, ce qui se passait dans les grandes écoles à l'étranger. Donc, dans les années 80, les grands débats des années 70 qui se passaient dans les écoles d'architecture ailleurs, l'ergole l'épau, donc il y a le retour à la ville, le retour à l'architecture. Et donc, nous, on a appris un petit peu l'architecture dans cette effervescence des idées, alors que les promos, les abelna, c'est-à-dire les gens qui étaient diplômés en 1975-76, quand on regardait leur travail, on se rendait bien compte qu'à l'époque, le discours sur l'architecture avait disparu et qu'on avait formé des architectes plutôt un petit peu fonctionnalistes, un peu, voilà, mais le grand débat sur l'architecture, sur la ville, sur l'histoire de l'architecture, sur l'architecture en tant que philosophie, ont débarqué à l'épau dans les années 80, où là, on a été bercés dans ça. des grands noms qui ont fabriqué mes grandes références, j'en citerai quelques-uns, mais les plus importants, c'était un type comme Henri Sirianni, comme Henri Godin, comme Portes-en-Parc, donc on avait vu les premiers projets de ces gens-là qui avaient commencé, j'allais dire, à parler d'architecture avant de la dessiner. Jusque-là, les gens dessinaient de l'architecture sans en parler, et là, on commençait à voir le discours d'architecture, on a commencé à comprendre que l'architecture, il y avait le discours d'architecture, il y avait la théorie d'architecture, il y avait l'histoire de l'architecture, et il y avait l'architecture. Et donc, tout cela faisait qu'on s'occupait plus des questions théoriques, ou en même temps des questions théoriques, que des questions qui sont de l'ordre du dessin, ou de l'économie, ou de la technique. C'est ce que j'ai gardé de mon projet de diplôme, c'est ce petit dessin qui résumait un petit peu mon projet de diplôme que j'avais passé avec Jean-Jacques De Luz, et qui résumait un petit peu un état d'esprit. Un état d'esprit en même temps de l'école, en même temps mes premières préoccupations d'architecture, les premières angoisses d'architectes, on avait intervenu sur la place des martyrs, en bas, sur le Aïtolha avec la Régence, c'est-à-dire à cheval entre la ville 19e et la Casbah, et la question qui s'était posée pour moi en 86, l'année du diplôme, c'était comment réunir, comment trouver le lien entre le tissu 19e et le tissu de la Casbah. Et à l'époque, je me rappelle, c'était la grande époque du retour à la ville, des enseignements qui étaient dominants à l'époque, il y avait Qasim Harour qui travaillait beaucoup, la Rhamou, sur l'Ecsour, sur la Casbah, et en parallèle, il y avait un grand monsieur, la Rhamou, qui nous a quittés, Hamidou Gouatfel, qui avait institué l'atelier urbain et qui avait commencé donc à vraiment imprégner l'enseignement de l'Épau par ce retour à la ville, par le retour à la ville classique, et bien sûr, à Naya, on suivait un petit peu ce qui se faisait à l'Épau, donc même si j'avais choisi l'atelier de Jean-Jacques Deleuze, mais j'ai commencé à essayer de trouver des solutions plutôt classiques, retrouver l'ancien tracé, retrouver le tissu tel qu'il était dessiné, essayer de trouver une réponse classique à ce problème-là, urbain, et finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas très convaincu par cette question-là, parce que j'avais entre-temps lu Derrida, rencontré des architectes comme Richard Meyer, comme Siriany, comme Eisenman, et j'avais compris qu'il y avait dans la modernité quelque chose qui était de l'ordre du questionnement qui m'intéressait plus que la réponse classique des tracés. Et donc, on va dire, à 20 jours ou à un mois de l'affichage final, j'avais dit à M. Deleuze, au professeur, moi je crois que la solution est à dire, je vais l'abandonner, je vais aller chercher une solution qui m'intéresse plus en tant que questionnement, et donc, je me suis réveillé un matin et j'ai déchiré mes calques et je les ai jetées. À l'époque, il n'y avait pas ta sauvegarde ou ordinateur. Une fois que tu as dessiné, tu as jeté tes calques et que tu les as déchirées. Et donc, c'était la seule manière pour moi de reposer le problème et de me mettre dans la situation de démarrer un nouveau projet comme j'avais envie de le faire selon les angoisses que j'avais à cette époque-là, même si c'était à un mois ou à 25 jours de l'affichage final. « Que m'a qu'à le hâle ? » Donc, je suis arrêté pendant 20 ou 25 jours et je suis arrivé à cette idée que pour relier, il fallait relier deux ensembles qui sont chacun avec sa logique. On pouvait imaginer, même si c'était abstrait, de les relier avec une troisième structure. Donc là, c'était un ensemble de points qui démarraient à la caspa et qui descendaient jusqu'à la place des martyrs et qui se reposaient dans le tissu et étaient comme des espèces de repères. Et bien sûr, je n'avais pas eu le temps de terminer le projet parce que c'était juste un début de réponse et c'est ce que j'avais affiché à Jean-Jacques Deleuze et dans des conditions actuelles de production de diplômes, j'aurais été recalé. Mais à l'époque, on avait affiché alors que l'école était vide, tout le monde était parti, il ne restait plus que deux ou trois étudiants, Youssef Mamri, Katia Fasla et moi-même et les profs. il y avait un Arménien, il y avait Mme Boutella et Jean-Jacques Deleuze et on avait affiché dans des conditions lamentables, on sortait vraiment, on était en train de se arrêter la veille et Galnabon, il va falloir afficher parce que l'école va fermer et c'est comme ça que j'ai fait mon premier affichage et c'est comme ça que j'ai été diplômé architecte alors que je n'avais même pas terminé le travail. mais la discussion avec Jean-Jacques Deleuze quand il a vu les quelques dessins à Réveau, elle a porté, on a discuté de l'Inde, on a discuté de ses voyages, on a parlé peut-être un quart d'heure de mon projet et il s'est rendu compte ou alors il a considéré que j'avais assez d'angoisse pour être architecte. En fait, ce qui l'intéressait Deleuze, de ce que j'ai compris, c'était que les étudiants en architecture comprennent que c'est un métier de questionnement, ce n'est pas un métier de réponse. On passe plus souvent de temps à se poser des questions qu'à y répondre et qu'il n'y a pas ni certitude ni réponse facile dans ce métier et que c'est un métier comme on porte un regard sur un nombre incalculable de questions qui sont de la technique à l'architecture à l'esthétique à l'histoire à la politique à la sociologie donc il y a de quoi se poser des questions parce que tous ces domaines-là ne sont pas des domaines figés. Donc c'est comme ça que j'étais architecte et de ce que j'ai gardé de Lepo, en fait, c'était j'avais compris un petit peu ce genre de choses. Pour moi, ces quatre croquis de courbure, ils m'ont poursuivi après pratiquement toute ma vie. C'est-à-dire quand j'ai compris que ce monsieur-là avait résumé toute l'histoire de l'architecture dans ces quatre croquis, on a commencé, donc la machine à question a commencé à fonctionner et c'est ce qui m'a un petit peu, pas un petit peu, beaucoup, fabriqué mes premières bases théoriques en matière d'architecture. Donc je suis, je le revendique, un architecte moderne même si ça paraît ringard aujourd'hui. Et donc, quand on a terminé de faire nos études, il a fallu aller travailler et la première chose, parce qu'à l'époque, on était obligé de faire un service civil de quatre ans, ça dépend, si tu es allé au sud, tu faisais deux ans, mais si tu es resté âgé, tu faisais quatre ans. Et donc là, on a été dans un bureau d'études publics qui s'appelle le BEREC, Bureau d'études de recherche en ingénierie générale, je crois. Et la première chose qu'on a essayé de faire en débarquant dans un bureau d'études publiques qui existait depuis la DNC, c'est une vieille structure, on était des jeunes qui avions 23, 24 ans, il y avait des architectes qui avaient 50, 60 ans, il y avait des ingénieurs qui avaient passé toute leur vie là-bas. Donc quand on a débarqué ici, la première chose qu'on s'est dite, parce qu'on arrivait avec cette base théorique qui a fait partie de notre formation, on s'est dit, il va falloir quand même qu'on commence à parler d'architecture, mais avec des mots d'architecture, pas avec des mots de chantier, pas avec des mots de suivi, pas avec des mots de technique, mais avec des mots d'architecture. Et ça, c'est une dimension qui n'existait pas dans le bureau d'études publiques à l'époque, elle n'existe presque pas toujours dans les bureaux d'études publiques, mais l'architecte dans un bureau d'études publiques à l'époque et toujours maintenant à la limite, c'est un maillon de production. À l'époque, les architectes, à la limite, ils faisaient des plans de masse, après le projet, il est pris en charge par d'autres disciplines, le maîtreur est le maîtris, l'ingénier est décenné, l'électricien, il met les tables, mais l'architecte de notre temps dans le bureau d'études publiques n'avait pas beaucoup de rôle à faire, il faisait quelques esquisses et tout le boulot était fait par les techniciens. C'était un maillon parmi d'autres dans la production de ce qu'ils appelaient l'architecture, mais qui était loin d'être vraiment des projets d'architecture. Quand on a débarqué avec notre bagage théorique et avec notre prétention, l'architecte, c'est toujours prétentieux, ça ne fait pas de mal, et donc on s'est dit on va commencer à parler d'architecture. Et ça, ça a été le premier concours qu'on a fait dans le cadre du bureau d'études publiques, c'était l'hôtel des enseignants en 1987 et donc on débarquait l'Erna, on a sorti une maquette comme ça. Bien sûr, le projet n'a pas été retenu, mais ça a été l'occasion pour nous, un petit groupe d'architectes, d'écrire les premiers textes d'architecture. Je me rappelle que ce projet-là, on avait sorti, on avait rédigé une espèce de manifeste et qui est resté, qu'on retrouve dans les revues, une des revues de l'époque, Hamid Gouadfrel avait repris une phrase qu'on avait posée comme postulat à l'époque pour ce projet-là. On avait dit ce n'est pas plus qu'un projet d'architecture, ce qui nous intéresse, ce qui nous préoccupe, c'est le projet d'une architecture qui soit critiquable et qui, donc on avait balancé tout un texte qui, à l'époque, était considéré comme un texte manifeste. j'allais dire des architectes algériens qui voulaient débattre d'architecture, qui n'étaient pas là pour construire des bâtiments mais qui voulaient poser le terme, le terme du débat d'architecture. 87, oui, c'est ça, 64, 87, ça fait quoi ? 23 ans. Voilà, j'avais 23 ans quand j'ai commencé à ouvrir ma gueule. Et à l'époque, au Béreg, voilà, ça c'était la petite équipe très resserrée d'architectes et on avait, on avait, maintenant, commencé à considérer le territoire, à part des architectures et territoires, à l'occasion d'un concours d'architecture où il fallait installer un projet sur Hadabat la'anassar, c'est-à-dire là où il y avait le ministère de la Culture, là où il y a aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères. À l'époque, à Naya, on était très, très influencés par des gens comme Grégoti, comme des architectures territoriales et tout. Et je me rappelle qu'on avait posé un bâtiment, ce que vous voyez là, la ligne rouge, qui démarrait du ministère de la Culture et qui arrivait à l'IA de FETA et qui traversait donc tout le ravin de la femme sauvage et qui permettait en même temps de recevoir des activités et de faire des espèces de macro-structures territoriales, et on était très contents de le faire. Et à l'époque, il y avait des foires d'architecture comme quoi, il n'y avait pas que du mauvais, il y avait des foires d'architecture qui se tenaient une fois par an. Ça s'appelait les COVID. Ouah Naya, c'était le stand du Béreg, donc on était les architectes du projet. Ouah Adik, c'était la maquette du projet et on était contents d'afficher ce projet-là dans le COVID, voilà, pas COVID, 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 vers 88. Et à l'époque, il y avait Jean-Jacques Deleuze qui avait fait un tour comme ça. Bon, il nous avait enseigné, on était diplômés depuis un an, un an et demi, et on était très contents de recevoir notre professeur. Et quand il a vu le projet, il a dit une phrase qui m'est restée vraiment dans la tête. Jean-Jacques Deleuze suisse, Yanni, même quand il te dit des critiques ou là, qu'il te dit des gentillesses, tu ne sais pas très bien s'il est en train de te dire que ton projet est merdique ou là, s'il est en train de te féliciter. Et il avait dit ça, je n'aurais pas fait aussi bien le contraire de ce que vous avez fait sur ce site. Et donc ça, c'est une phrase de Suisse, Yanni, tu ne sais pas s'il faut être content ou s'il faut ramasser tes affaires et partir, mais c'est une phrase qui est restée. Ça, ça fait partie des projets qu'on a dessinés à l'époque. Ça, c'était notre version de l'extension de l'époque qu'on avait dessinée en 1990. Ça, je me rappelle, c'est moi qui avais exécuté ce dessin et je le dessinais, j'allais dire, à la maison, j'étais en train de faire mon service militaire et j'avais pris le projet en charge et je le dessinais le soir et le matin, j'allais au Bérec, je mettais le cartouche et je l'ai touché. Donc, une fois qu'on a terminé notre quatre ans de service civil et qu'on a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire les 18 mois ou les deux ans de service militaire, on avait le droit de s'installer à notre compte. et la première des choses que j'ai comprise par mon passage au Bérec, c'est que ce métier est un métier qui a besoin de liberté. Ma cashmene a tatué architecte fonctionnaire dans un bureau d'études publiques. C'est un métier qui a besoin de liberté, c'est bien pour ça qu'on l'appelle profession libérale. Donc, dès que j'ai terminé mes obligations vis-à-vis de l'État, c'est-à-dire le service civil, le service national, la première des choses que j'avais à faire, c'était de m'installer à mon compte. J'ai quitté le Bérec le lendemain de la date que ça fait 4 ans, vous êtes libre. Ça, c'est important. On est dans un métier qui a besoin de liberté et de responsabilité et on va se rendre compte que ce mot de liberté et ce mot de responsabilité sont des mots qui sont fondateurs dans le métier mais pas seulement dans le métier, ils sont fondateurs aussi dans la construction d'une société. Donc, je vous avais raconté tout à l'heure qu'on s'est installé à notre compte parce qu'il y avait déjà un début de prémisse d'installation donc on pouvait en 88-89 avoir un agrément ministériel et ça, ça s'est accéléré et c'est devenu une institution vers 95-96-97. Et là, j'ai commencé à faire des concours d'architecture et le premier concours d'architecture qu'on a gagné ça a été le siège de la CNEP CETIF et pour ce projet-là, l'avantage, enfin l'avantage, non, la chance qu'on a eue c'est que le jury était, le jury était, pardon, le jury pour ce projet-là était essentiellement constitué d'enseignants et pas des moindres. Aujourd'hui, les jurys d'architecture, on ne sait même pas qui c'est qu'il y a dedans. Pour la plupart, ce ne sont même pas des architectes. Ce sont des fonctionnaires de l'administration qui décident de l'avenir d'un projet et qui décident de l'avenir du territoire alors que grossièrement, même s'ils sont institués par voie de loi, ils n'ont pas beaucoup de compétences pour le faire. Mais à l'époque, la CNEP avait décidé de confier le jury pour ce projet-là qui était le plus grand projet de la CNEP à l'époque. On est en train de parler de 81... On l'a livré en 99, donc le concours, c'était en 93. Et puis, il y avait donc Hamid Bouatfer, laïr Hamou, Sherif Hammouche, laïr Hamou, il y avait Ravia, laïr Hamou, il y avait Sourlel, Mazalouhi, il y avait Azouz, Mohamed Azouz, pour les gens qui connaissent un peu, j'allais dire, c'est un repère, à l'école d'architecture, il y avait un architecte de la CNEP-Cétif, et il y avait, je crois, un ingénieur qui s'appelait Yunsi, il vient de prendre sa retraite, et donc, ce jury-là, un, il était identifié, c'est-à-dire que les gens qui participaient au concours, salut, Boutilid, comment tu vas ? Les gens qui participaient au concours savaient, quel jury qui va vous juger ? Et ce jury-là était au-dessus de tout soupçon, c'était impossible de bricoler avec un jury comme ça, et ça a donné à ce concours, d'ailleurs, il n'y a plus eu de concours comme ça, d'abord, c'était un concours en deux temps, sur esquisse et sur avant-projet, et le jury était identifié. Et non seulement le jury était identifié, mais les débats se sont tenus dans un lieu public, et bon, c'est vrai que ça s'est fait à huis clos, mais ça a été, je crois, le premier et le dernier jury qui était de ce niveau-là, de transparence, et j'allais dire essentiellement de transparence. Et donc, on avait gagné ce concours-là, 93, ou la 94, j'avais 30 ans, mais je n'avais encore rien construit, et donc, on a démarré ce projet-là, et encore une fois, il était important pour moi, pardon, de toujours cette hantise et cette obsession de parler d'architecture avec des mots d'architecte. Et donc, ce jury-là était sensible à un certain nombre de questions qu'on s'était posées sur la question de la forme, sur la question de la fonction, sur la question de l'urbanité, sur la question de l'écriture architecturale. Il y avait un certain nombre d'affirmations et de parties-prix qui étaient claires et qui ont convaincu le jury contenait quelque chose qui pouvait être un projet intéressant. Et donc là, c'est les petits croquis que j'ai fait bien plus tard, d'ailleurs, mais qui expliquent un peu dans cette ville de Sétif, à l'époque, il y avait le parc, il y avait le boulevard de la Hélène, on l'a indiqué, le grand boulevard, et donc, on devait dessiner un bâtiment. Le maître d'ouvrage voulait un signal vertical, et donc, là, on a commencé, j'ai commencé à travailler sur cette idée de qu'est-ce que c'est qu'une verticale, comment poser une tour sur un socle, qu'est-ce que c'est qu'une équerre, et donc là, grossièrement, le projet a démarré avec cette idée d'équerre, avec une verticale, une horizontale qui se retourne en équerre pour gérer un certain nombre de contingence de contingence du lieu, et donc, il y avait aussi ce souci de pouvoir installer des circulations claires. Toute la logique qu'on a apprise à l'école de l'espace servi, l'espace servant, des éléments de service, des éléments indigas, je considérais, je considère toujours d'ailleurs, que ça peut fabriquer un discours architectural et que l'architecture pouvait, et en est, se suffire à répondre à ces questions-là. Et donc, on a démarré le chantier en 1993 et on l'a livré en 1999 et c'était mon premier chantier, je n'avais jamais construit avant et j'allais dire, j'ai appris les métiers de la construction pendant ce chantier-là et j'ai compris un certain nombre de choses qui sont liées à la technique. J'allais dire, je l'ai joué un petit peu sur chantier Galgesé ou Alain Belé mais je ne savais absolument rien du tout et j'ai eu des entreprises qui ont été bienveillantes mais ce qui m'a servi dans ce projet-là, ce que je retiens de ce projet-là, c'est que quand l'architecte porte un projet, porte une œuvre et s'il arrive à transmettre ce souci de l'œuvre, ça devient une espèce de radiation positive. Il faut comprendre que le maître d'ouvrage l'a n'a cétifien, d'abord il ne s'attendait pas à voir débarquer un jeune architecte privé d'Alger pour faire un projet qui était important. En 1994, c'était un projet important, une tour, des bureaux, une agence, des bureaux à louer. Donc, où est-ce que ça va aller ? Il aurait certainement été plus rassuré de donner le projet à un bureau d'études publiques quel qui met jet jet, quel c'est le bureau d'études publiques. Donc, il y avait ce rapport au privé qui faisait peur. Et puis, les entreprises kiffent, voire débarquer un jeune architecte alors qu'ils avaient l'habitude, humain, de travailler avec les bureaux d'études publiques et, entre guillemets, de s'imposer au bureau d'études publiques. Donc, dans ce système qui était imposé à tout le monde, il a fallu trouver sa petite place et se rendre, j'allais dire, pas utile, mais indispensable. Et je n'ai trouvé pour me rendre indispensable que de leur raconter une belle histoire et que de leur dire grossièrement qu'on est en train de construire quelque chose qui est inédit. Ça s'appelle « Vous avez l'habitude de construire et de faire des constructions, on va essayer de fabriquer un projet d'architecture. » Ça, c'était des choses qu'ils ne comprenaient pas mais qu'il a fallu avec, parfois de la fermeté, parfois de la gentillesse, parfois avec beaucoup de pédagogie, essayer de faire passer cette idée-là. Donc, on a fait des maquettes, on a fait des dessins, on a réexpliqué le projet 20 fois par jour juste pour que les gens comprennent que quand je demandais une espèce d'horizontale, quand je demandais, c'était un discours d'architecte. À l'époque, il ne faut pas oublier qu'on était en plein terrorisme aussi, à 94, 96, 97, 98, et que quand je traversais d'Alger à City, et que je traversais, je ne sais pas, des endroits où il y a eu des faux barrages la veille, des faux barrages le lendemain, c'est-à-dire que l'ambiance générale de l'Algérie n'était pas vraiment à parler d'architecture. Et donc, j'arrivais, avec mes soucis d'architecte, un peu en décalage par rapport à une situation où les gens, la veille, quels qu'ils ont égorgé 14, ils ont calciné trois bus, il y avait aussi la crise économique, il y a sur ce chantier-là, j'avais des ouvriers d'une société publique qui tombaient parce qu'ils n'avaient pas mangé depuis trois jours. Et donc, fabriquer de l'architecture dans des conditions comme ça fait que ce projet-là particulièrement a une dimension particulière. Et les gens ont tenu et les gens ont construit ce projet et quand il a été terminé, ils ont compris quelque part. « Qu'il y a dans la position où il était, le maître d'ouvrage, l'assistant maître d'ouvrage, l'entrepreneur, le coffreur, le maçon, qu'il a compris dans la mesure de ses possibilités et de son niveau d'intervention qu'il venait de participer à une œuvre d'architecture. Et ça, pour moi, ça a été ma plus grande réussite. « Wahdel waqt » avant qu'il y ait le molle de Sétif, dans les années 99, 2000, 2001, il y avait une petite habitude qui s'était installée. Les mariés à Sétif, ils prenaient une photo pour une fois et ils venaient prendre une photo devant ce bâtiment. Pour moi, c'est la plus grande des reconnaissances qu'un bâtiment rentre de cette manière-là dans l'imaginaire collectif, dans l'histoire collective de Sétif. C'est-à-dire que ce bâtiment, à l'époque, même maintenant, il fait partie des choses dont les Sétifiens sont fiers. D'ailleurs, le projet n'a pas de clôture, il n'a jamais eu de clôture et n'a jamais été vandalisé parce que, je pense que, quelque part, quand un architecte arrive et qu'on le laisse faire son boulot et qu'il arrive à poser un bâtiment, à faire dignement son métier, à faire preuve de générosité, je pense qu'en face, la société, elle le ressent. Elle le ressent, il y a une forme d'émotion, il y a une forme de reconnaissance et dans cette reconnaissance mutuelle du devoir accompli, il y a quelque chose qui s'appelle le respect de l'œuvre, c'est un bâtiment qui vieillit plutôt bien et pour moi, l'indice numéro 1, c'est est-ce qu'il est clôturé ou pas, est-ce qu'il est vandalisé ou pas. Dans la mesure où il n'est ni clôturé ni vandalisé, ça veut dire que les Sétifiens l'ont accepté. Et donc là, on a commencé à dessiner, c'est le premier bâtiment avec un atrium, avec la petite d'anecdotes concernant, alors il y a un pointeur ici ? Non, je ne sais pas s'il y a un pointeur. La petite ouverture horizontale que vous voyez sur le grand rectangle blanc, elle dit qu'on l'a faite quasiment à, je ne sais pas, deux mois de l'inauguration parce qu'il y avait le siège de la Bilaïa était en face et il y avait un Wely à l'époque. Tous les matins quand il venait à la Bilaïa, il regardait le grand panneau sans ouverture. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, il y avait six mois et il s'est fait « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Le directeur du réseau CNEB du CETIF dit « Jani Makhlou, qu'est-ce qu'il y a l'air de l'air de l'air ? » « Vous savez, vous avez fait la face à l'adilée de l'air de l'honneur ? » « Vous avez fait un centre-ville, vous allez laisser une grande ouverture, un grand panneau sur le... » « Je ne sais pas, c'est quoi cette architecture ? » Et c'était la première fois où il y a eu une espèce de... pas de confrontation, mais il a fallu donc un peu réagir en tant qu'architecte par rapport à son œuvre et par rapport à une espèce de pouvoir politique qui était représenté par le Wally. Donc, j'essayais de trouver la parade. C'est comme ça qu'on a dessiné cette petite ouverture et donc essayer que le Wally, j'allais dire, ne fasse pas une syncope à cause de ce projet-là. mais comme quoi, quand il y a de l'architecture, ça suscite des réactions, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient violentes, qu'elles soient bienveillantes. L'essentiel pour nous, c'est que l'œuvre d'architecture suscite un débat et suscite des réactions. Après, on a dessiné ce bâtiment beaucoup plus tard. C'est le siège de Saufinance. Là encore, c'est un bâtiment à Alger et la conception du bâtiment, elle obéit grossièrement aux mêmes règles, c'est-à-dire, bon, les croquets, on ne les voit pas très bien, c'est la construction du plan. Dessiné un bâtiment, c'est-à-dire que c'est le plan qui indique, l'esthétique du bâtiment. Donc, on a des bâtiments fermés, on a un atrium, on a des épaisseurs et c'est cette manipulation de plan qui a fabriqué l'objet qui donne un certain nombre de grilles de lecture au bâtiment. Donc, ce bâtiment aussi fait partie d'une espèce de pédagogie par le plan. C'est le premier projet qu'on va souvent regarder et je vais souvent travailler sur le plan qui permet de donner les grilles de lecture. Après, en même temps, on a démarré un petit projet qui est au niveau de l'Institut Pasteur à Alger et cette fois-ci, on est toujours dans un endroit assez urbain mais là, on est confronté à une situation topographique qui est assez particulière et c'est là, oui, alors que les autres projets se travaillaient en plan pratiquement, ce projet-là, il a fallu donc travailler sur la coupe. C'est-à-dire, ce projet-là a démarré avec ce dessin et il a démarré avec la coupe. Ce projet-là, on va lire sur l'emprise du projet qu'on a affaire à Belouzdead et à la ville que quelque part, quand on est sur le deuxième ou le troisième niveau, on a une vue sur la Casbah, on a une vue sur l'hôtel Horaci et donc, on a tout de suite décidé que les espaces publics du projet étaient soit posés sur la rue, soit posés en terrasse pour dialoguer avec la ville et que les espaces privés de ce projet-là qui est un centre de diagnostic de l'Institut Pasteur allaient s'incruster dans la pente. Donc, cette histoire de pouvoir ancrer un bâtiment dans un territoire, de pouvoir poser un bâtiment qui dialogue avec la ville et ça a donné à peu près ça. Donc, on a une partie qui est l'Institut Pasteur et on a un bâtiment qui donne sur la ville avec toujours l'expression un petit peu, j'allais dire, même un peu forcée, des circulations verticales, des circulations horizontales. J'ai toujours eu cette obsession que les bâtiments puissent se lire de l'extérieur, qu'on comprenne les fonctions qu'il y a dedans. Ça, ça fait partie de ma culture d'architecte formée dans les années 80. Enfin, citoyen, ça c'est quand il a fallu dessiner un bâtiment pour une mairie, pour un maire. Et donc là, on n'était plus dans une commande publique d'un institut Pasteur ou d'une institution financière. J'étais dans la situation de pouvoir travailler avec un maire et, c'est-à-dire, de travailler pour un, pour un, pour un élu. Ce n'était pas courant de pouvoir travailler pour un élu. Adal Elu, qui était le maire d'Algecentre, était un personnage assez particulier parce que c'était un maire qui voulait défendre sa position de maire et Dieu sait ce que valent les maires chez nous. Les maires qui veulent faire de la politique, là on est en 2007, 2008, ce n'était pas évident pour un maire de s'installer comme étant le patron de son territoire. Et j'avais trouvé en la personne de M. Tayyip Zitouni ce maire qui considère à Ouellen qu'il a un pouvoir sur son territoire et qu'il n'était pas prêt à négocier son pouvoir sur son territoire et qui avait des ambitions politiques et des ambitions d'architecture. Et donc, j'ai tout de suite adhéré à sa démarche et donc, on s'est retrouvé dans une relation assez particulière à Ouellen de confiance et dans cette idée pas de restaurer mais de conforter un maire dans sa politique et de mener un territoire, d'avoir une ambition pour son territoire. Et là, c'était des tout petits projets qu'il nous avait confiés de gré à gré. Ça, c'était important. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de maires qui confient les projets de gré à gré. Il faut qu'ils passent par un concours, par une consultation. À l'époque, un maire pouvait prendre la décision de dire je confie un projet à un architecte. Mais bon, c'était des tout petits projets. Donc, on a fait pour le maire d'Alger Centre ce premier projet qui est une toute petite bibliothèque dans un quartier à Alger qui est un petit peu sur les hauteurs, pas tout à fait un peu sur la côte la côte-sambre, c'est-à-dire sur la ligne de Crète qui domine le vieil Alger et il y avait un tout petit terrain une bâtisse qui était démolie à laquelle je veux faire un petit bâtiment avec ma petite bibliothèque de quartier et ça a été un exercice assez intéressant parce que c'était la première fois qu'on travaillait pour un maire qu'on dessinait un bâtiment à vocation culturelle et donc s'est posé la question de comment est-ce qu'on dessine un bâtiment à vocation culturelle dans l'Algérie de 2008, 2009, 2010 quand partout sur tous les bâtiments publics je ne sais pas qui c'est qui leur a dit ou que le président à l'époque aimait l'architecture j'allais dire clemsénienne avec les petites tuiles vertes et les arcades et tout ça il y avait même des Wely qui en avaient fait une charte à l'époque si tu ne lui mettais pas des petites tuiles vertes et des arcades elle refusait le projet donc à l'époque il y avait ce retour forcé vers une espèce d'écriture un petit peu archaïque mais une écriture très typée et je m'étais dit est-ce qu'on peut pour une fois sur le territoire d'Algé Centre contrevenir à la règle non seulement contrevenir à la règle mais poser le problème de l'identité algérienne comme je le pressentais et donc ça c'est un tout petit projet pour les gens qui connaissent un peu Alger on n'est pas loin du pont habité à l'Euté-Lémy on est dans une espèce d'impasse parce qu'il y a le pont on rentre et on ressort et le projet se retrouve juste l'ultima à côté du commissariat et on est sur un terrain en pente où il y a un quartier au-dessus et on a un début d'urbanisation qui s'est arrêté avec l'indépendance donc on a un bâtiment qui doit négocier en même temps avec un petit quartier de villa et en même temps avec un bâtiment qui fait 8 ou 9 niveaux qui se trouve en bas donc on avait cette double échelle cette double échelle à travailler on a dessiné un bâtiment donc qui est traversant on peut rentrer on peut rentrer par haut comme on peut rentrer par en bas ça c'est la culture des bâtiments d'Alger et je suppose qu'à Bidjaya aussi il doit y avoir des bâtiments où ils permettent de franchir des différences de niveau puisque Bidjaya avec sa topographie à certains endroits ça ressemble aussi à Alger et donc on avait décidé ce petit bâtiment à double échelle et on s'est posé la question de comment l'écrire et cette idée de poser un tableau de Mondrian elle est venue en cours de chantier parce que si vous consultez le dossier de permis de construire vous n'allez pas trouver ça mais en cours de chantier je me suis dit il faut quand même apporter une touche culturelle à ce bâtiment là l'identifier en tant que bâtiment culturel et j'avais pris l'option d'y installer en grandeur nature enfin en grandeur comme ça il fait à peu près je ne sais pas 10 ou 12 mètres par 10 mètres je me suis dit dans toute cette affaire là j'étais persuadé que les Algériens avaient une part d'universel et que les Algériens pouvaient revendiquer une part d'universel et j'avais posé sans même dire au maître d'ouvrage ce début de toile de Mondrian que j'avais négocié avec l'entrepreneur d'aluminium et ça a donné ce petit bâtiment qui en même temps on comprend bien que c'est un équipement à caractère culturel il y a une petite monumentalité sympathique parce qu'on n'arrive pas très très bien à savoir s'il a 2, 3, 4 ou 5 niveaux donc il y a une espèce de monolithique comme ça et il y a un petit travail sur l'angle puisque c'est le seul angle qu'on peut ouvrir de l'autre côté on est mitoyen et ça a donné un petit peu un petit bâtiment qui dialogue avec la ville et mon idée à moi parce que moi-même j'ai été fasciné gamin par un très très beau collège dans lequel j'avais fait mes études un collège à Cuba qui était dessiné par un énorme architecte italien qui s'appelle Luigi Moretti je ne sais pas s'il y a eu des exemplaires de ces collèges-là à Abdiaya mais je sais qu'il y en a eu à Annaba qu'il y en a eu à Setif qu'il y en a eu 4 ou 5 à Alger et je me rappelle gamin quand j'allais au collège d'Emir Khaled j'avais l'impression de voyager parce que je découvrais de l'architecture je découvrais un travail sur la coupe c'est bien plus tard que j'ai compris que le monsieur avait des références modernes que l'administration s'était inspirée de la ville à Savoie de Corbu mais toutes ces émotions que j'ai ressenties gamin je me suis dit il faudrait que les gamins qui arrivent ici si j'arrive à leur transmettre ces mêmes émotions qui ont fabriqué mon enfance ça sera déjà ça de gagné et c'est ce qui s'est passé voilà ça c'est la façade côté villa qui est toute petite ça c'est l'inscription du petit projet dans le jardin public et ça c'est l'ambiance à l'intérieur de cette petite bibliothèque de proximité et donc les dessins qui sont exécutés par les enfants le rapport à la ville c'est à dire quand on est dans une des salles on a par beau temps on voit jusqu'à la Pérouse toutes ces émotions-là dans un tout petit bâtiment je pense que ça ne peut que fabriquer des gamins qui sont un petit peu ouverts qui ont les yeux qui brillent voilà qui ont un regard qui brille pour moi c'était important par ce projet-là que les gamins qui soient là ils soient transportés dans une espèce de compte comme ça par l'architecture et effectivement j'étais content il n'y a pas longtemps pendant le Covid j'ai reçu un message sur Messenger d'une jeune architecte qui m'a dit monsieur Marham merci parce que quand j'étais quand je révisais pour mon bac je crois qu'elle habite dans le quartier et elle m'a dit j'ai passé longtemps beaucoup de temps dans la petite bibliothèque du Télémyli et c'est comme ça que j'ai décidé de faire architecture et c'est comme ça que je suis devenu architecte elle m'a dit je vous remercie pour ça pour moi c'est plus que le prix Nobel d'architecture d'avoir cette espèce de reconnaissance par une petite fille qui est devenue architecte qui sera certainement belle avec une grande architecte une grande artiste une grande citéaste le fait de pouvoir allumer quelques petites choses dans sa tête par ce petit bâtiment et par l'architecture pour moi ça a constitué l'essentiel de ce que je devais réussir sur ce projet là ça c'est un petit projet c'est rien c'est 150 mètres sur 4 niveaux 450 mètres 500 mètres 600 mètres il y a des villas qui sont plus grandes que ça inutile de vous dire qu'en termes d'honoraires c'est 3 fois rien parce que les architectes sont payés en pourcentage sur la taille du projet c'est à dire plus le projet coûte cher plus il est grand plus on touche du fric ce qui veut dire que sur un projet comme ça il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire et souvent les architectes sur des projets comme ça ça ne les intéresse pas parce que le temps qu'on met dessus le boulot qu'on met dessus à gérer une administration à gérer un chantier pour des honoraires qui ne couvrent rien souvent beaucoup d'architectes se refusent de se hasarder dans ce genre d'aventure alors que pour moi ce petit projet là même si les honoraires ne sont pas on a dû bouffer l'argent au bout de 4 ou 5 mois parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent sur ce truc là en plus c'était un gré à gré mais le plaisir qu'on a eu à le faire et la satisfaction qu'on a eu à le faire elle dépasse de très 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 loin les honoraires une question importante ce métier là vous allez être confronté à ces histoires d'argent au rapport à l'argent et à un moment donné il va falloir vous décider vous allez vous poser la question la part d'importance que vous allez donner à l'argent on est dans des métiers qui sont à l'intersection de beaucoup d'argent on construit il y a des promoteurs immobiliers il y a du foncier il y a du terrain et donc à un moment donné la question de l'argent va se poser il va falloir y répondre chacun il répond il répond comme il veut mais je veux dire si vous ne réglez pas cette question du rapport à l'argent il y a des chances que vous soyez entraînés dans des aventures qui ne sont pas très heureuses pour l'architecture et là je pense qu'on est dans des métiers où ce rapport à l'argent qui fait partie de l'éducation mais c'est une question qui est fondamentale après on a eu avec le même maître d'ouvrage à réaliser un bâtiment sur une rue importante qui est la rue l'arbi bin Hidi au numéro 18 il y avait une petite construction qui était appartenait à une française et qui me la servine et qu'ils ont démoli et ce terrain est resté vide pendant des années et des années je vais faire un petit bâtiment là-bas et il nous a confié de gré à gré le projet il nous a confié de gré à gré le projet parce que on avait commencé à faire le petit projet à DEC et puis il avait estimé compte tenu que je suis le neveu de l'arbi bin Hidi il m'a dit tu démerdes avec cette rue avec ce projet c'est toi qui prends la responsabilité de dessiner un bâtiment sur cette rue et donc la question qui s'est posée pour moi comment dessiner un bâtiment à caractère culturel donc quelque part dessiner un bout de rue publique sur une rue qui est classée 19ème avec son écriture pendant longtemps on a appelé ça l'architecture coloniale depuis une quinzaine d'années ou là une dizaine d'années on commence à appeler ça l'architecture 19ème mais à l'époque la question s'est posée quelle architecture dessinée dans un tissu entre guillemets colonial et donc s'est posée pour moi la question du rapport à la mémoire c'est quoi qu'est-ce qu'on fait de cette architecture coloniale comment est-ce qu'on doit la considérer et donc quelle architecture un architecte en 2004, 2005, 2006 algérien indépendant dessine sur un territoire comme ça alors le terrain c'est un tout petit triangle fermé sur les deux côtés par des mitoyennetés et qui se trouve sur la rue l'arbi bin Mehidi c'est une rue qui n'est pas très très large où il y a des ficus où il y a de c'est pas évident de voir les façades c'est plutôt une rue qu'on vit en perspective c'est pas une rue qu'on vit comme ça on n'est pas dans une frontalité sur une place et il a fallu donc réfléchir quoi dessiner et les premiers dessins qu'on a posés sur ce bâtiment là ça a été d'essayer de voir on a un vide avec deux bâtiments néo classiques de part et d'autre donc avec une fonction qui doit être ouverte parce que quand même on est fermé sur les deux autres côtés c'est la seule façade c'est une bibliothèque donc il y a obligatoirement de la lumière à faire arriver et on s'est dit comment est-ce qu'on va intégrer cette histoire fonctionnelle qu'il faut éclairer un espace assez profond avec la contrainte de s'installer dans un alignement dans un gabarit dans une écriture et c'est là où on s'est dit ce projet là il pose le problème de ce que c'est qu'une façade c'est quoi une façade c'est quoi le rapport entre l'intérieur et l'extérieur comment se joue le passage de l'extérieur à l'intérieur est-ce que c'est juste un mur de 30 cm avec une porte entre l'intérieur et l'extérieur est-ce que c'est un peu plus complexe que ça et Naya sur ce projet là j'ai été chercher l'enseignement d'un grand monsieur que j'ai toujours respecté que je respecterai encore longtemps qui s'appelle Henri Syriani qui avait posé les prémices de ce qu'il appelle haut à la façade épaisse sur ces projets là quand on les visite quand on essaye de les comprendre il a posé ce problème que la façade c'est pas seulement un mur c'est pas seulement un vitrage mais c'est une espèce de grosse couche dans laquelle selon les situations ils règlent les problèmes qui sont de l'ordre urbain de l'ordre domestique donc dans ce cas là précis la façade elle n'est plus un trait mais la façade devient une espèce d'épaisseur de ce qu'on voit ici c'est-à-dire c'est-à-dire que la façade elle démarre de la limite la plus extérieure à la limite la plus extérieure la façade elle s'installe sur trois mètres dans cette façade sur trois mètres il y a les premiers éléments qui sont une architecture de fenêtre qui sont dans cette façade la façade la façade la façade la façade c'est-à-dire